Salut tout le monde c'est Raizen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui on se retrouve sur le site de Wakfu pour une nouvelle news assez importante les amis. Vous savez Ankama veut retravailler quelques maîtrises sur le jeu. Donc là on va parler de la maîtrise mono-cible et zone. Et on va voir un petit peu ce qu'ils pensent, les pistes sur lesquelles ils ont travaillé. Et surtout il y a un sondage, tout à la fin de l'article il y a un sondage. Donc on y répondra aussi dans cette vidéo les amis. Allez on attaque de suite la news et on va voir un petit peu ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont pensé travailler. Je ne sais pas si c'est trop français mais let's go. Nous souhaitons retravailler les maîtrises mono-cible et zone depuis quelques temps. Il est l'heure de vous partager nos différentes idées et de demander votre avis. Il y a quelques temps nous avons publié un devblog sur l'équilibrage de classe. D'ailleurs devblog vous pouvez retrouver en vidéo sur la chaîne. Regardez les WakuFu News, vous allez trouver les devblogs. Et notre vision des priorités. Parmi les sujets abordés, nous proposions de retirer les maîtrises mono-cible et zone. Pour rappel, voici ce que nous vous disions. Nous comprenons qu'un grand nombre de joueurs utilisent ces deux caractéristiques. Les modifiés rendraient un grand nombre de builds actuels caduques. Cependant, dans notre équipe, nous remettons régulièrement en question la pertinence de ces deux caractéristiques. De notre point de vue, elles contraignent le joueur à choisir des sorts différents et à se sur-spécialiser. La spécialisation n'est pas un mal. Mais là où les maîtrises mêlées, distance ou dos impliquent des modifications profondes sur la manière de jouer, les maîtrises zone et mono-cible ne font que restreindre les choix des joueurs et leur font composer des decks rigides. On en a parlé d'ailleurs récemment, on a fait un live avec Italdrew et Professeur Shaki, donc Shakiral pour ceux qui le connaissent. On a fait un live justement où on en a parlé des refondes des maîtrises, etc. On a parlé aussi des stèles qui seront dispos qu'en modulé ou quoi, ça serait bien, ça serait pas bien, etc. Vous allez retrouver très bientôt sur la chaîne une vidéo, justement la vidéo de ce débat-là où vous pourrez voir un petit peu les avis de chacun là-dessus. Et justement, on en a parlé des maîtrises et vous pourrez comprendre un petit peu plus les avis de tout ça, les avis de tout le monde dans cette vidéo-là. Les amis, très bientôt, elle va sortir très bientôt là, les cartes sont en train de faire le montage, donc elle devrait arriver dans les prochains jours, je pense. Mais voilà, nous avons ensuite publié un sondage où nous vous demandions si vous souhaitiez voir ces maîtrises retirées. Et si oui, si elles devaient être simplement remplacées par d'autres maîtrises ou bien si les objets devaient être rééquilibrés. Sans vous les partager, les résultats ont été négatifs en grande majorité. Il est possible qu'une partie de ces résultats est impactée par l'éventualité d'hérité d'équipements obsolètes. Dans cet article, nous allons vous exposer davantage ce qui pourrait être mis en place concrètement car nous pensons nécessaire de retirer ces maîtrises pour le bien du jeu. Nous souhaitons vous présenter quelques données tout d'abord. 886 objets uniques sont concernés. Nous parlons ici de reliques, épiques, souvenirs ou bien lots d'objets. Si la coiffe du bouffetout comporte 4 artés différentes, elle ne comptera que pour un objet dans les 886. 521 objets uniques comportent de la maîtrise monocible ou zone, ainsi qu'un autre type de maîtrise, mêlée, distance, critique, soin, berze ou dos. Cela laisse donc 365 objets, soit monocible, soit zone. Lorsque nous concevons des objets, les caractéristiques ont un poids et l'objet ne peut pas dépasser un certain poids. A l'heure actuelle, nous avons établi sur tous les objets une règle afin de renforcer les doubles spécialisations. Ainsi, un objet uniquement mêlé aura 100 maîtrises mêlées, tandis qu'un objet mêlé plus monocible aura 75 maîtrises mêlées et 75 maîtrises monocible pour le même poids. Là, on a deux exemples, l'AVCAP qui a 160 maîtrises mêlées et un autre qui a 120 maîtrises monocible et 120 maîtrises mêlées. Dans le cas des 521 objets, le but serait de répartir équitablement cette maîtrise monocible ou zone vers les autres maîtrises de l'objet. Reprenons nos objets précédents. Ils auraient donc 150 maîtrises mêlées, mais ce serait donc incohérent avec le reste des objets qui, eux, auraient 100 maîtrises mêlées. La première chose est la suivante. Nous, nous engageons à faire évoluer la formule et les capacités de tous les objets du jeu afin que personne ne perde de maîtrise totale. Cela implique de rééquilibrer tous les objets du jeu sur la même base et la plupart à la hausse. Donc, si vous aviez un build 100% mêlées, vous auriez une grande augmentation de vos maîtrises totales. Si vous aviez un build X mêlées, X pourcentage de mêlées et X pourcentage monocible, vos maîtrises resteraient les mêmes. Les mêmes, mais vous pourriez maintenant jouer deux des sorts de zone comme Épée Céleste par exemple. Donc, ça, ça serait après leur modification. 240 maîtrises mêlées. Vous voyez, la V-cap et Ortiz, 240 maîtrises mêlées. Aussi, on voit un petit peu, ouais, Centacle, etc. On voit un petit peu les améliorations. Ce n'est pas trop mal, en vrai. Mais, ça ne serait pas trop mal. En vrai, on aurait peut-être un boost sur certains items, je pense. Mais là, je ne comprends pas trop parce que là, il est en double. Et là, il ne reste plus qu'en simple, du coup. Parce que là, il a additionné. Ah ouais, ils ont enlevé les 120 maîtrises mêlées. Ils les ont rajoutées à la monocible. Ils les ont rajoutées au mêlée, ce qui donne 240. Mais du coup, ça, là, il ne serait carrément plus pété, quoi. Il n'y a que les Centacles qui n'ont pas. En revanche, il reste 361 objets purement monocible ou zone. Pour l'heure, nous avons plusieurs solutions. Elles ne sont, hélas, pas toutes satisfaisantes. Récupérez les données des équipements des joueurs. Et essayez de coller au build récurrent des joueurs. Faire de tous nouveaux objets à partir de ces objets-là. En utilisant, par exemple, l'armure donnée, reçue, etc. Remplacez la maîtrise monocible ou zone par une nouvelle maîtrise. Par exemple, maîtrise activée si les PV du joueur sont à 80% du maximum, etc. Ok. Donc, ils ne savent pas trop encore, trop, trop, comment, enfin, sur quoi jouer et quoi améliorer. C'est un petit peu compliqué. Après, c'est une grosse refonte. C'est une refonte qui va plaire à certains, pas plaire à d'autres. Ça, c'est clair. Que ceux qui ont leur habitude, qui ont leur stuff, qui ont charbonné pour leur stuff et tout, ça ne va pas forcément leur plaire de voir des maîtrises disparaître, etc. Et qu'ils ne savent vraiment pas, on ne sait vraiment pas sur quoi ça va donner. Donc, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais je trouve qu'ils parlent beaucoup de cette maîtrise-là. Cette maîtrise-là, là, ils en parlent beaucoup sur les devlogs. Donc, je pense que ça va arriver. Une maîtrise similaire à ça, je pense que ça va arriver. Parce qu'ils parlent beaucoup, beaucoup de cette maîtrise quand même. Ça fait plusieurs devlogs, plusieurs articles, etc. Ils parlent de ça. Je pense que c'est une maîtrise qu'on va voir arriver. En plus des objets, il y a de très nombreux cas particuliers. Le bras zéro, brutalité, embuscade, du SRAM, etc. Et il nous est donc impossible de vous détailler les modifications que nous acterons. Bien sûr, ça, on le saura quand elles seront faites dans un devlog ultra détaillé, à mon avis. Nous avons conscience que l'acquisition d'objets est chronophage sur Wakfu. Cependant, nous avons aussi comme projet de toujours développer davantage les possibilités de jeu des classes. L'exemple le plus parlant est le nouveau système de passifs où les passifs ne sont pas restreints à un type de spécialisation. Nous ne voulons pas que tous les personnages se ressemblent et aient une façon de jouer uniformisée. Nous souhaitons que chaque personnage ait ses propres histoires et ses propres caractéristiques. Caractéristiques ? Je ne sais pas parler, moi. D'autres chantiers sont prévus à long terme et visent à étendre toujours davantage le périmètre des possibilités. Il s'agira aussi d'un chantier plutôt long, même si la solution présentée ici semble automatisable en partie. Nous aimerions le réaliser avant la sortie du salon de nos comptes, si la communauté a une réaction positive à notre proposition. C'est pourquoi nous vous proposons un nouveau sondage très rapide pour mieux comprendre votre ressenti à la suite de notre proposition. Allez, on va se faire le petit sondage les amis. Let's go ! Alors, sondage, maîtrise monocible et zone. Votre avis nous intéresse. Nous souhaitons vous consulter le sujet de l'avenir des maîtrises monocibles et zone. Le sondage ne prendra que quelques minutes à compléter. Merci par avance pour votre participation. L'équipe voit tout. Ah bah d'accord, 50%. Ok. Alors, sondage, maîtrise monocible et zone. Alors, important de répondre à ces questions qu'après avoir pris connaissance du dev blog sur les maîtrises monocibles et zone. Évaluez votre intérêt pour les propositions suivantes concernant les 521 objets possédant plusieurs maîtrises, par exemple, mêlées plus monocibles. Alors, les maîtrises monocibles et zone sont réparties sur le reste des maîtrises de l'objet, incluant le rééquilibrage global de tous les objets uniquement mêlés ou uniquement une distance. Les maîtrises monocibles et zone sont remplacées par une nouvelle maîtrise, par exemple, maîtrises activées sur la PV du joueur. Alors. En vrai, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut répondre aux deux ? Ouais, c'est bon. On peut répondre aux deux. En vrai, ça, ça m'intéresserait. Honnêtement, je ne suis pas très intéressé, mais ça, ça m'intéresserait bien. Suivant les items, ça peut être un gros buff pour, justement, des builds, mêlées, distances, etc. Mais je suis aussi intéressé par voir apparaître des nouvelles maîtrises, comme, par exemple, celles présentes, etc. Parce que je pense que ça pourrait amener une nouvelle mécanique de jeu, un petit peu comme le berserk qui a amené une nouvelle mécanique de jeu, etc. Je pense que ça, ça pourrait être super cool de voir des nouvelles maîtrises. A voir comment vont être les nouvelles maîtrises. Celle-là pourrait être super bien. Ça pourrait obliger à faire des builds avec beaucoup d'armure, etc. Beaucoup de vita. Je suis curieux. Donc, je vais mettre intéressé aux deux. Pas très intéressé, mais intéressé pour les deux. Les deux options me conviennent, personnellement, à voir après les nouvelles maîtrises qu'ils mettront en place. Celle-là, je pense qu'elle va arriver et elle ne me dérange pas trop. Je suis curieux de voir un peu les builds et la puissance un peu de la maîtrise que ça va donner. Mais les deux, je suis intéressé. Je ne sais pas vous, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous avez répondu à cette question-là. Mais à ces deux questions-là, mais moi, je suis intéressé pour les deux. Évaluer votre intérêt pour les propositions suivantes concernant les 365 objets possédant une seule maîtrise. Seulement monocybe ou seulement zone. Alors, récupérer les données des équipements des joueurs et essayer de coller aux bulles récurrentes des joueurs. Faire de tous nouveaux objets à partir de ces objets-là en utilisant par exemple l'armure donnée reçue. Moi, ça, ça ne m'intéresse pas trop. Armure donnée reçue, balistique, on le voit. Remplacer la maîtrise monocybe ou zone par une nouvelle maîtrise. Par exemple, maîtrise activée si les PV du joueur sont 80% max. Alors, ça, comme j'ai dit, intéressé et ça aussi intéressé. Personnellement, pour voir un petit peu s'ils collent aux bulles les plus récurrentes, ça peut faire des items assez sympas. Après, j'ai peur que, vu que les bulles assez récurrentes, c'est souvent du berserk. J'ai peur qu'il y ait trop d'items berserk après et qu'on soit obligé de jouer ça parce qu'on ne trouve pas les items qu'on veut pour d'autres spécialisations. Donc, je vais m'être intéressé, pareil. Et ça, là aussi, ça, là, je vais m'être même très intéressé pour cette nouvelle maîtrise. Êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? Le fait de spécialiser votre personnage vous plaît ? Ouais, carrément. Les changements proposés augmentent la diversité dans les façons de jouer de vos personnages. Complètement d'accord. La spécialisation proposée par l'équipement devrait diriger la façon de jouer vos personnages ? C'est compliqué. En vrai, c'est compliqué, cette question, parce que si on prend l'exemple du mono et du zone, ça nous oblige vraiment le choix des trucs. Après, si les items, c'est juste distance, mêlée ou quoi, bon, ben là, on va dire que c'est un petit peu commun à tous les MMO, quoi. C'est-à-dire, quand vous jouez sur World of Warcraft, par exemple, un tank, vous savez que vous allez vous stuffer parce que vous voulez être tank. Si vous voulez être DPS, vous allez vous stuffer parce que vous voulez être DPS. Et suivant les classes, vous pouvez être DPS corps à corps, comme DPS distant, suivant les classes, bien évidemment. Donc, je dirais d'accord, mais pas complètement d'accord. Ça dépend de la spécialisation et ça dépend de l'optique du jeu, tu vois. C'est ça qui est un peu plus compliqué, mais je vais m'être d'accord. La maîtrise Berziac vous pose problème car elle est trop puissante. Je ne suis pas spécialement d'accord, elle est puissante, mais il y a quand même un contre-coup qui est assez ouf, c'est que tu joues tout le temps en dessous de la moitié TPV. Donc, je ne suis pas d'accord. Elle est puissante, mais il y a un contre-coup quand même et que tu joues avec la moitié de TPV, quoi. Et à l'heure actuelle, la moitié des PV sur un DPS, c'est quoi ? C'est 10 000, 15 000 PV, max ? Max ? Je crois, il y a encore, je ne suis même pas sûr. Donc, je ne suis pas du tout d'accord. Elle est très puissante, mais il y a un gros contre-coup. La maîtrise Berziac vous pose problème car son concept ne vous semble pas intéressant. Ah non, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve ça très intéressant et justement, je trouve ça bien qu'elle soit puissante et qu'en contrepartie de cette puissance-là, il y a quand même un gros inconvénient à jouer, c'est qu'on est tout le temps en dessous de la moitié de nos PV. Donc, je trouve ça quand même, voilà, elle est très puissante, mais il y a un contre-coup qui est assez puissant aussi parce qu'arriver à THL, les mobs font quand même assez mal. Alors, on peut contrer ça avec du don d'armure, des choses, des machins. Mais s'ils mettent dans les nouvelles zones ou des trucs comme ça, par exemple, comme il y a eu un certain temps où les mobs tapaient à travers l'armure, ça peut être très dangereux de jouer Berziac. Donc, je ne suis pas du tout d'accord. En vrai, la maîtrise Berzi, je la trouve bien comme elle est. Pas besoin de la changer. Au contraire, peut-être ajouter la maîtrise où tu te tapes plus fort quand tu as 80% de tes PV. Au moins, ça fera une maîtrise, on va dire, concurrente à la Berzi. Il faudrait qu'elle soit aussi puissante que la Berzi, mais pour que ce soit vraiment une concurrente, parce que si elle n'est pas aussi puissante, globalement, autant jouer Berzi. Voilà, alors, je pense qu'il est terminé le sondage. Et votre sentence est irrévocable. Yeah, 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 yeah. Ouais, c'est la musique de Koh-Lanta. Alors, terminé. Voilà pour mon sondage personnel, les amis. À vous de me dire un petit peu... Ah oui, carrément, on sait que ça m'a... Ah, merde, je ne peux pas revenir sur... Je voulais revenir sur... Ah, merde. Je voulais revenir sur la truc. Bon, bah, tant pis, les amis. Mais c'est quoi, ça ? Vous avez déjà répondu à ce sondage. Ah, merde. Bon, bah, c'est pas grave, les amis. En attendant, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, comme d'hab, les amis, à liker, commenter, partager, et bien sûr, à vos abonnés. N'hésitez pas aussi à nous dire, les amis, ce que vous avez pensé, vous, du sondage, des propositions. Dites-nous vraiment. L'espace commentaire est fait pour ça, et ça me ferait plaisir de débattre avec vous, aussi bien moi comme Ecarte, qu'on débatte avec vous un petit peu des modifications proposées, des angles sur lesquels ils penchent pour améliorer le système ou carrément le remplacer, etc. Dites-moi vraiment ce que vous avez répondu, vous, dans votre sondage. Comme ça, on pourra un petit peu voir ce que ça donne sur la chaîne. Et surtout, on pourra voir un petit peu vos avis, si vous êtes d'accord, pas d'accord, etc. Sur ce, moi, les amis, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Et à ce soir, en live, les amis, on sera sur Twitch sur le nouveau jeu Minecraft qui est Minecraft Legend qui sort aujourd'hui à 18h. Donc, on y sera en live ce soir. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le live, les amis, sur Twitch. Ryzen et Ecarte, la chaîne Twitch. Allez, à bientôt, les amis. Bye, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501